J'ai moi-même participé à la conception de cette activité et j'ai fait du travail éditorial sur les textes. Du côté du même, notre interlocutrice était Josée Lefer, historienne et pédagogue, responsable des programmes éducatifs du musée. L'adjointe de recherche et rédactrice des textes était Émilie Gérard, historienne et muséologue, doctorante en histoire à l'UQAM et associée au laboratoire depuis plusieurs années. Elles vont toutes les deux vous adresser la parole. D'abord, Josée Lefer. Alors, bonjour. Je vais peut-être laisser d'abord Émilie pour que tu partages l'écran. C'est Émilie qui va gérer les diapositives, la présentation. Alors, merci Jean-Philippe, merci M. Lainteau et merci au laboratoire de nous avoir invitées, Émilie et moi, pour cette première conférence des midis du labo pour vous parler de la police de Montréal. Ou plutôt dans la façon dont on raconte une partie de son histoire sur le site Internet Mémoire des Montréalais. Donc, je suis Josée Lefer et je suis au même, je suis responsable des projets citoyens et communautaires. Alors, il y en a peut-être parmi vous pour lesquels c'est la première fois que vous entendez ce nom-là, le même. Donc, je vais vous en dire quelques mots. Le même, comme M. Lainteau l'a mentionné, c'est en fait le Centre d'Histoire de Montréal qui se métamorphose. Installé depuis 1983 dans l'ancienne et superbe caserne de pompiers de la Place d'Youville dans le Vieux-Montréal. Le Centre d'Histoire, on voit la photo à gauche. Donc, le Centre d'Histoire a fermé ses portes définitivement au public en juin 2020 pour amorcer sa transition. Donc, il devient le même Centre des mémoires montréalaises. Mais son nom, c'est vraiment M.E.M. M.E.M. Ce n'est pas un acronyme. C'est vraiment un petit mot accrocheur qui nous mène à dire mémoire des Montréalais, mémoire des Montréalaises. Mais le nom, c'est vraiment M.E.M. Et donc, en 2022, il va ouvrir au public son nouveau lieu à l'angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Catherine. C'est la photo que vous voyez à droite. Le même va donc être un espace muséal et citoyen, inclusif et novateur. Les voix citoyennes d'hier et d'aujourd'hui vont être mises à l'honneur afin de révéler les identités et les histoires qui définissent ce qu'on pourrait appeler notre Montréalité. Donc, le musée va continuer de présenter l'histoire de la ville telle qu'elle est vécue par les Montréalais et les Montréalaises. Il va aussi poursuivre son travail de collecte de témoignages, entrepris depuis le début des années 2000. Et son souci de mettre en valeur les communautés migrantes, d'écouter les citoyens et les citoyennes et de leur faire une grande place dans ses activités et ses expositions. La photo que vous voyez là, ça vous donne un avant-goût de ce que ce nouveau lieu-là va nous offrir. On va avoir plein d'espaces d'exposition, des espaces ouverts au public. Il y a une partie qui va être accessible gratuitement, une partie payante. Mais là, ce que vous voyez là, c'est notre studio d'enregistrement et de montage pour faire des collectes de témoignages. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans l'ancienne caserne de pompiers et qu'on aura dans le même. Alors, passons maintenant à Mémoire des Montréalais, qui est notre site Internet. Mémoire des Montréalais a été mis en ligne le 2 juin 2016. On pourrait dire que c'est une sorte d'encyclopédie évolutive sur l'histoire de Montréal et de ses habitants. C'est un site qui se veut un outil flexible et dynamique, qui permet au même de présenter des articles de vulgarisation et du contenu multimédia. qui touchent différents aspects de l'histoire de la ville et qui sont en lien avec notre mission. Donc, on souhaite que le site soit un lieu de référence pour le public montréalais qui fait des recherches sur l'histoire de la ville. Et donc, on est bien content que le laboratoire d'histoire et de patrimoine soit un partenaire qui nous épaule dans certains mandats. Au 31 décembre, comme vous le voyez ici, au 31 décembre 2020, le site comptait 568 articles en ligne dans sept catégories. Là, on a des catégories personnes, lieux, vie, services, événements, objets et témoignages. On a aussi 28 dossiers thématiques, trois grands dossiers. Et sur les 568 articles, on en a 112 avec du contenu audiovisuel. Et il y a aussi 18 articles qu'on appelle « Projets et coulisses » qui permettent d'expliquer un peu ce qu'on fait dans nos projets, un peu l'arrière scène. En 2020, c'est presque 400 000 pages qui ont été vues sur le site et on pourrait dire que la plupart d'entre elles ont certainement été lues aussi parce qu'on peut voir que les gens ont passé en moyenne près de quatre minutes sur une page, ce qui est excellent, semble-t-il. L'élément de base de mémoire des Montréalais, ce sont les articles. Je peux peut-être passer à l'autre diapo. Oui. Donc, en voici un qui est très populaire ces jours-ci. C'est un article sur la Commission des liqueurs qui a été vu 3 338 fois depuis sa mise en ligne en septembre 2019. Il faut dire que la SAQ fête son centenaire cette année. Et vous voyez qu'il s'agit d'un article d'Émilie, justement, qu'elle a fait lors d'un précédent mandat. Elle pourra nous en parler tout à l'heure. Donc, les articles sont constitués de textes, d'images. On peut cliquer sur les images pour les agrandir. Il peut y avoir du contenu vidéo, du contenu audio. Il peut y avoir des albums photos. Et on voit que cet article-là fait partie d'un dossier et d'un grand dossier. Donc, en effet, quand plusieurs articles abordent une même thématique, on peut les regrouper dans un dossier. La diapo suivante nous montre quelques exemples de dossiers qu'on a sur le site. Donc, on en a maintenant 29, puisqu'on a ajouté, il y a quelques jours à peine, celui sur l'histoire de la police. Mais vous pouvez voir un peu la diversité des thématiques, que ce soit sur le centenaire de la radiodiffusion, un dossier sur les Autochtones. On a plusieurs dossiers aussi qui vont parler de différents sujets qui touchent les communautés ethno-culturelles. Donc, là, on voit un dossier sur l'immigration assorienne à Montréal, le Montréal-Hébiscite des années 1940-1960. Donc, vraiment toutes sortes de thématiques qui sont abordées dans nos dossiers. Et à un certain moment, on s'est rendu compte qu'il y avait des thématiques assez transversales. Et ça nous amenait à créer des grands dossiers. On en a trois pour l'instant. Maintenant, notre premier grand dossier, c'était « Mémoire d'immigration », puisque, donc, on a plusieurs dossiers sur les communautés ethno-culturelles. La diapositive suivante, elle montre qu'il est possible de faire des recherches sur le site. Je vous la montre parce que ce n'est pas si évident que ça sur le site. Ça, c'est quelque chose qui nous reste à améliorer. Donc, on peut entrer dans la barre de recherche un mot et ça va nous sortir tous les articles qui ont ce mot-là. Mais on peut aussi faire des recherches en utilisant les filtres. Donc, on peut y aller par type de fichier pour faire ressortir les articles du contenu vidéo. On peut filtrer par mots-clés, par catégories, par collaborateurs. Donc, par exemple, si vous aimez les articles d'Émilie, que vous trouvez qu'elle a un style agréable à lire, bien, vous pouvez découvrir les 22 articles pour lesquels elle a soit écrit ou qu'elle a été collaboratrice pour ces articles-là. Alors, le dossier sur l'histoire de la police, c'est notre tout nouveau dossier, notre premier dossier de l'année 2021. Alors, qu'est-ce qui nous a mené à vouloir raconter cette histoire-là? Je vous dirais que l'élément déclencheur, c'est un homme, M. Robert Côté, que je salue chaleureusement parce qu'il me semble qu'il est parmi nous. Il me semble que j'ai vu son nom dans la liste. Il pourra peut-être d'ailleurs nous dire un petit mot après nos présentations à moi puis à Émilie lors de la période de questions. Ça pourrait être intéressant. Alors, M. Côté, c'est un policier, inspecteur-chef retraité. Il a été policier à Montréal de 1959 à 1990. Il siège au conseil d'administration du Musée de la police de Montréal à titre de conseiller. Et M. Côté a participé à deux de nos dernières expositions temporaires en tant que témoin. Vous pouvez voir avec la durée des entrevues que M. Côté a plein de choses à raconter. Il y en a long à dire. Et on va vous faire écouter un court extrait de moins d'une minute qui est tiré d'un montage vidéo qui était présenté dans Explosion 67. Montréal, dans les années 60, était un immense chantier à ciel ouvert. Pour bâtir un métro, il fallait dynamiter. Alors, il venait des milliers de tonnes de dynamite à une époque, une époque où la réglementation sur la conservation de la dynamite est à peu près inexistante. La loi disait que la dynamite doit être conservée dans un coffre rouge, marqué d'explosifs en blanc, mais ce n'était pas marqué, ça prenait un cadenas après, ce n'était pas marqué. Nos talents locaux n'avaient qu'à se pencher pour se servir. Alors, voilà un court extrait qui vous montre un peu ce qu'on peut faire avec les témoignages qu'on recueille dans nos projets, que ce soit des projets d'exposition, des projets de diffusion sur Mémoire des Montréalais. Donc, M. Côté, il aime non seulement raconter, mais aussi écrire. Il écrit pour partager ses souvenirs, ses connaissances, rendre hommage à des collègues. Donc, sur le site du service de police de la Ville de Montréal, on retrouve dans la section « Découvrir le SPVM » puis dans la sous-section sur le musée de la police, plusieurs capsules historiques qu'il a écrites. Vous en voyez une ici sur Expo 67 et la police de Montréal. Et donc, plusieurs, dans le fond, c'est des liens qui mènent vers des PDF. Alors, quand on a porté à ma connaissance tout ce riche contenu-là, que j'avais entendu, donc, les témoignages de M. Côté aussi pour nos expositions, je me suis demandé comment on pouvait en faire bénéficier le grand public. Donc, le laboratoire a accepté de financer un premier contrat de recherche. Je souligne ici le travail de Renaud Bélan, qui a été, donc, un étudiant qui a fait un premier contrat de recherche. Il a pris connaissance des capsules historiques, il en a fait une recension, un tableau. Et on a été confrontés à plusieurs questions. Parce que ce n'est pas si simple que ça, adapter du contenu existant qui a été écrit pour un public particulier. Donc, dans ce cas-ci, M. Côté écrit surtout pour des policiers ou des policiers retraités, donc des gens qui connaissent, qui partagent un certain langage, qui partagent des connaissances. Donc, on s'est posé beaucoup de questions. Et au terme du mandat, on n'était pas encore prêt à mettre du matériel en ligne. Donc, le laboratoire a accepté de financer un deuxième mandat, dont va nous parler Émilie. Vous voyez un peu, donc là, on est parti d'une capsule historique que M. Côté a écrite, qu'on a adaptée, dans le fond, dans le format de mémoire des Montréalais. Donc, on a adapté quelques-unes de ces chroniques qui se retrouvent presque telles qu'elles sur le site. Mais Émilie va nous en dire un petit peu plus. Merci. Donc, oui, moi, je vais suivre Josée en parlant du mandat qui m'a été attribué. En fait, comment je me suis rendue à travailler sur l'histoire de la police quand on connaît mes intérêts de recherche? On pourrait se poser des questions parce que ça a plus ou moins de liens. Mais il faut savoir qu'en 2018, j'ai travaillé pour le même centre d'histoire pour le projet Scandale, donc d'adapter Scandale pour mémoire des Montréalais. J'avais déjà un peu abordé la question de l'histoire de la police à Montréal. Je trouvais ça vraiment fascinant. Donc, quand j'ai su qu'il y avait un second mandat qui allait être offert, je me suis portée volontaire. Le mandat s'est déroulé à l'hiver dernier, donc à l'hiver 2020. Au centre d'histoire, j'étais sous la direction de Josée et comme M. Linteau vous l'a dit au début de la présentation, il était ma caution scientifique et éditoriale pour le laboratoire. C'était un contrat qui, initialement, devait être de 150 heures, mais grâce à une subvention que le centre d'histoire a réussi à obtenir, j'ai eu un 70 heures supplémentaires. Donc, mon contrat s'est étalé de janvier à juin 2020. Donc, pendant six mois, j'ai vraiment travaillé sur ce dossier-là. Ce que vous avez à l'écran, c'est vraiment les quatre grandes étapes de mon contrat. Dans un premier temps, j'ai pris connaissance de ce qui avait été laissé par Renaud. J'ai donné un coup de roue pour relire certains articles du SPVM qui étaient en ligne, mais je me suis rapidement rendu compte que si on se fiait uniquement sur ces articles-là, on allait rapidement, pas faire le tour du sujet, mais être un peu coincé dans le 20e siècle, que je vais voir dans quelques décennies. Alors, j'ai proposé d'aller un petit peu à l'extérieur de la période couverte par les articles du SPVM. C'est comme ça qu'on en est venu, en fait, à aller chercher de l'information, puis à écrire des articles sur le métier de policier, par exemple, avant 1865. Donc, ça nous a permis d'aller un petit peu ailleurs. Dans ma proposition de sujet, il est important pour le Centre d'Histoire que les témoignages qui font partie de la collection soient mis en valeur. Donc, que ce soit, par exemple, Josée vous a montré un exemple avec M. Côté, mais aussi avec un autre policier qui avait été interviewé pour l'exposition Scandale, Charles-André Latulippe, qui avait laissé un témoignage vraiment intéressant, puis qui a aussi écrit ses mémoires de policier. Donc, c'était aussi un souhait que le contenu qui était déjà disponible soit réinvesti. Puis, c'est comme ça que deux des articles que j'ai proposés se basent sur des témoignages. J'ai fait plein de propositions. Il y en a certaines qui étaient un peu trop haches en gauche, d'autres qui ont été acceptées. Il y a des choses qui ont changé en cours de route, mais au final, c'est huit articles sur lesquels on s'était entendus avec Josée et M. Linteau qui touchaient des sujets aussi variés que les femmes dans la police, que ce soit des employés civils ou les premières policières, que ce soit, par exemple, justement le métier de policier à différentes époques, la police à ski, dans le cas de M. Latulippe. Donc, c'est vraiment, c'est ça. C'est huit articles qui étaient initialement prévus, mais grâce à la subvention, c'est finalement 14 articles dont vous allez voir une liste un petit peu dans quelques instants, qui ont été écrits et mis en ligne. Puis, à travers la rédaction, j'ai aussi été en charge de trouver de quoi illustrer ces articles-là, parce que c'est aussi la signature des articles sur mémoire des Montréalais. Ils sont abondamment illustrés, puis illustrés de façon très originale. Donc, j'ai essayé de trouver des fois, des fois ça a été plus compliqué. Mais, donc, vous avez des belles images de la police à Montréal dans ces articles-là. Donc, c'est à suivre. Au final, en fait, ce sont les articles, il y en a huit, qui traitaient de services, deux de personnes, deux témoignages, un dans la catégorie vie et un événement. Donc, c'est un petit peu, quand même assez varié. Je n'ai pas été épargnée par la pandémie. Mon mandat s'est terminé chez moi. Donc, j'ai quitté les beaux bureaux du même, les nouveaux bureaux au coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine pour Hochelaga-Maisonneuve. Donc, mais ça n'a pas été un si gros impact, mais quand même, on a pu poursuivre le mandat malgré les circonstances, ce qui était super intéressant. Et chacun des articles, après avoir été cautionné par M. Mainteau, ont été révisés par Josée et une autre collaboratrice du même et ensuite mis en ligne. Donc, le dernier a été mis en ligne cette semaine. Et il continue de susciter beaucoup d'éco-positifs sur les réseaux sociaux. On va en reparler. Mon coup de cœur de toute cette histoire-là, c'est Silas Carpenter, détective. J'ai un petit peu milité pour qu'il soit inclus dans la liste de sujets initials. C'est un excellent exemple, en fait, de ce à quoi Mémoire des Montréalais peut servir à découvrir des personnages plutôt méconnus de l'histoire montréalaise. J'ai vu dans la liste tout à l'heure qu'il y a M. Bussaud qui est avec nous, qui a écrit sur Silas Carpenter, que j'ai lu entre autres pour écrire cet article-là. Mais c'est ça, cet homme-là a eu une vie rocambolesque. Il est responsable, avec deux autres personnes, de l'arrestation de Donald Morrison, le plus grand criminel québécois du 19e siècle. Il a contribué à l'histoire de la police scientifique à Montréal. C'est un des premiers membres du premier état-major de la police de Montréal. Donc, il y a vraiment une vie fascinante que vous allez pouvoir découvrir sur Mémoire des Montréalais. Je vous invite à aller ensuite cliquer sur son nom dans la base de données. Mais ça a été vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité qu'on sorte des chroniques du SPVM pour pouvoir découvrir des personnages comme celui-là. Il y avait des documents de travail qui m'étaient imposés par le cadre de Mémoire des Montréalais. Donc, entre autres, le canva d'écriture sur lequel on va venir. Mais j'ai aussi dû développer certains outils. Puis, vous en avez un extrait ici qui vous montre un peu comment les choix, les réflexions se font. parce que ce n'est pas parce qu'il y a un sujet qu'on trouve hyper intéressant. Comme par exemple, j'aimais vraiment beaucoup l'idée de faire un article sur la police communautaire. Donc, vraiment, la police dans les rues, le travail social que les policiers et les policières font et tout ça. Mais il n'y avait pas tant d'écrit historique là-dessus. Donc, ça a rapidement été un sujet que j'ai dû laisser de côté parce qu'il n'y avait pas d'informations. Donc, ce que vous avez ici, ça vous montre vraiment un peu la façon dont j'ai pu travailler, là où je pouvais repérer mon information. Mais aussi, s'il y avait déjà des choses qui étaient disponibles pour illustrer les articles. Parce que c'est bien beau écrire un article, d'avoir de l'information. Mais si on n'a rien pour l'illustrer, que ce soit une reproduction d'une œuvre d'art, une photographie, une vidéo ou encore un extrait audio, bien, on vient un peu de se tirer dans le pied parce que ce n'est pas à ça que correspondent Mémoire des Montréalais. Donc, vous avez un exemple ici, c'est ça, de mon document de travail principal et d'un cannevas d'écriture. Ce qui est super intéressant aussi avec Mémoire des Montréalais, c'est que ça permet de référencer différents articles ensemble. C'est-à-dire que là, le commentaire que vous avez en bas à droite est un petit peu tronqué, mais ça renvoie à un article qui était déjà existant sur Mémoire des Montréalais au moment où j'ai écrit l'article sur Carpenter. Puis en fait, ça nous permet ici, si vous allez en ce moment sur Mémoire des Montréalais, vous allez dans l'article sur Célas Carpenter et que vous cliquez sur Red Light, bien, ça va vous amener tout de suite à l'article que vous voyez en commentaire ici dans mon document Word. Donc, c'est vraiment, on peut facilement se perdre dans les articles sur Mémoire des Montréalais, ce qui est, ma foi, fort agréable. Donc, vous avez ici la liste des articles que j'ai écrits dans le cas de ce mandat-là. Il y en a certains qui ont été écrits grâce à la subvention, donc entre autres, celui sur Louis-Cyr, la fête de la Saint-Michel ou encore la loi sur les mesures de guerre. Et l'intrus, celui qui n'a vraiment aucun rapport là-dedans, de près ou de loin, c'est-à-dire celui sur Tourisme Montréal. Parce que, outre être doctorante, travailler pour le laboratoire, je suis aussi historienne à mon compte et j'ai été embauchée en 2019 comme historienne par Tourisme Montréal pour leur centenaire. Dans le cadre de cet événement-là, le Centre d'histoire, vous avez invité Pierre Belrose et moi à faire une conférence. Et on a pensé que ce serait une bonne idée qu'il y ait un article qui marque le coup de la fondation de cet organisme montréalais-là. Donc, c'est pour ça que, oui, il y a un article sur le tourisme dans le temps. C'est voulu. Donc, ça couvre vraiment autant des personnes, des événements, que la vie des policiers au quotidien. Dans le cas de la fête de la Saint-Michel, par exemple, c'est quelque chose qui est très intangible. Mais on a, par exemple, dans le cas du métier de policier, des choses vraiment pratico-pratiques. Un article qui n'était pas prévu au départ, mais qui s'est un peu imposé de lui-même, c'est celui sur la science au service de la police. Parce que dans les articles sur le métier, je me suis rendu compte en les écrivant qu'à la fin, il y avait toujours un encadré assez long sur l'évolution de la police scientifique. Donc, on parle de balistique, de prise d'empreintes digitales, qu'on parle de berthionnage avec des mesures anthropométriques, etc. Donc, il y avait toujours un peu ça. Puis, je me suis rendu compte que, finalement, il y avait quelque chose à faire pour un article complément indépendant. Puis, finalement, c'est ce qui a été décidé. Donc, on a retiré les encadrés des autres articles pour en créer un qui était totalement autonome et qui est vraiment divertissant à lire. Un peu gore à certains endroits, mais très divertissant. Je l'ai mentionné brièvement, les réactions et les échos que j'ai eus de ces articles-là au fur et à mesure de l'avoir mis en ligne, c'est incroyablement positif. Je ne m'attendais pas du tout à ça, dans la mesure où les gens ont une relation un peu ambivalente, amour-haine avec le service de police de Montréal. On n'aime pas nécessairement tous les jours ce qu'ils font, mais on aime ça quand ils sont là, puis qu'ils nous aident quand on en a besoin. Mais, bref, je ne pensais pas qu'il y allait y avoir autant de gens qui allaient embarquer dans mon délire de l'amour de l'histoire de la police. Donc, vous voyez, ici, c'est une capture d'écran qui a été faite de l'article sur M. Latulippe, qui a été un hit, mais vraiment un hit, cet article-là. Puis, vous le voyez, les gens ont pris le temps de le lire. Ils n'ont pas juste cliqué, lu l'espèce de petite amorce et décroché. Non, non, ils ont passé environ six minutes sur la page. Ça fait qu'ils ont vraiment pris le temps de la lire. Il y a eu des chercheurs qui m'ont écrit par courriel, qui ont, sur LinkedIn, qui m'ont aussi questionné sur différents aspects dans les commentaires des publications Facebook, que ce soit celles du même ou mes plateformes à moi. Donc, sur certaines personnes, par exemple, il y a une dame de l'ouest de l'île qui est intéressée à savoir si la Élisabeth Moine, une des premières policières de Montréal, c'était une de celles dont elle avait vu la sépulture dans un cimetière de Westmount, il me semble. Donc, il y a vraiment un intérêt de la part de la communauté, de la population pour ce sujet-là, ce qui m'a vraiment étonnée, ou en bon québécois, un peu flabbergastée. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis agréablement surprise que les gens aient embarqué dans ce train-là. Et ça prouve, en fait, que Mémoire des Montréalais, c'est vraiment une vitrine de premier plan pour le même, pour ses collections, pour sa recherche, mais aussi pour le laboratoire, parce que ça met de l'avant le travail qui est fait par les équipes. Et pour chaque article qui est cautionné et ou financé, en fait, dont la recherche est financée par le laboratoire, il y a toujours une mention à la fin de l'article de la personne, comme par exemple, pour les articles sur l'histoire de la police, c'est le nom de M. Linteau qui apparaît sous l'article et on remercie le laboratoire pour son financement. Donc, il y a vraiment des gens qui utilisent beaucoup ce site-là. Donc, ça permet de faire connaître l'histoire de Montréal, mais aussi les travaux du labo et du même à différents auditoires, ce qui est super intéressant. J'ai deux, trois autres réactions pour vous. On s'entend, le guet, la police de Durham, au temps des rébellions patriotes, il y a l'article. On a cliqué dessus plus de 1500 fois. Encore à ce jour, je suis un peu... Je suis vraiment étonnée. Sérieusement, ça, je n'en reviens pas. Les gens l'ont lu. Les gens sont allés voir. Il y a vraiment de l'intérêt. Là, les petits... Les captures d'écran proviennent de la page Facebook Les Montréalais depuis 1642. Et c'est vraiment moi qui faisais les petites accroches publicitaires que vous voyez en haut. Et il y a, justement, par exemple, dans le cas de Louis Cyr aussi, l'article a été lu. On a cliqué sur le lien à plusieurs reprises et il y a eu beaucoup de commentaires. On m'a, entre autres, questionné sur Hugo Girard aussi, policier, homme fort, par des parallèles avec Louis Cyr. Donc, il y a vraiment... Il y a vraiment un enthousiasme de la part de la population pour ces sujets-là. En conclusion, l'impact de la pandémie sur la recherche. Comme je l'ai dit, moi, écrire dans les bureaux du même ou écrire chez moi, ça n'avait pas vraiment... Ça n'a pas fait de différence. Par contre, il était prévu que j'aille au musée de la police pour voir si je ne trouverais pas des documents ou des choses intéressantes à dire ou pour bonifier des sujets qui étaient déjà préétablis. Avec la pandémie, bien entendu, ça n'a pas été possible et le musée, à ma connaissance, est toujours fermé au public. Donc, ça pourrait être un tour de roue supplémentaire à donner éventuellement si le besoin s'en fait sentir. Ça a été un projet qui a vraiment été hyper fluide. Du moment où je suis arrivée en janvier 2020 à maintenant, un an plus tard, en janvier 2021, bien, tous les articles ont été écrits, révisés, mis en ligne et maintenant, il y a un dossier qui est consacré à ce sujet-là qui contient, oui, les articles que j'ai écrits, mais aussi d'autres qui étaient déjà existants comme par exemple celui que j'avais écrit pour scandale sur le métier de policier à Montréal entre 1940 et 1960, mais aussi un article, par exemple, sur Georges Farah-Lajoie. Donc, des articles qui étaient déjà en ligne ont tous été regroupés. C'est une vingtaine d'articles qui sont dans le dossier à mon souvenir. Je me suis rendue compte rapidement, comme pas mal la première semaine de mon contrat qui n'existait pas de synthèse historique sur la police à Montréal. C'est un livre qui est à écrire. Donc, il y a des gens qui se sont intéressés au sujet-là que je pense à Éric Giroux qui a fait un mémoire de maîtrise là-dessus ou Sylvain Bissonnette aussi ou Tamara Mayers, par exemple, qui s'est intéressée aux femmes policières. Mais, il n'existe pas de grands ouvrages sur ce sujet-là. Donc, c'est quelque chose qui reste à faire. et je pense que l'expérience de l'histoire de la police sur Mémonde et Montréalais ouvre la voie à d'autres types d'articles sur, par exemple, justement, les différents services publics ou encore, pour continuer dans la même veine que la police, les pompiers, le service d'incendie, il y aurait quelque chose à faire avec ça. Mais, sur quelle forme, avec quel axe de recherche, quelle orientation, ça, c'est à voir. Mais, je pense qu'il y a vraiment un intérêt de la population pour ça. Puis, ce n'est pas à sous-estimer les gens qui aiment, par exemple, la gestion de l'eau, les égouts, l'éclairage public. C'est des choses qu'on prend pour acquis puis qu'on voit ou qu'on utilise, mais qu'on ne sait pas nécessairement d'où ça vient. Donc, je pense que Mémonde et Montréalais pour ça, pour être une excellente porte d'entrée. Et nous vous laissons sur quelques images. Vous avez Louis Cirque, on reconnaît, Georges Paralavoie, la première cohorte de policières dans les années 40, M. Côté et la section technique, M. Latulipe et ses compatriotes à ski. Un exemple de ce que c'était que le vertillonnage, donc de prendre des mesures corporelles à différents endroits pour identifier des criminels. vous avez le département de police en 1880 ou 1890 et nos policiers à moto au début du 20e siècle. Donc, on se déplaçait beaucoup à moto à cette époque-là. Donc, ça fait le tour. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada